Et donc maintenant, dans la session de communication soins d'hygiène, on continue avec la présentation de l'étude de Califès. Et donc on accueille Marianne Yound, qui est IADE et 4 supérieures de santé, et qui nous vient d'Annecy. Bonjour à tous. Oui, comme vous pouvez le constater, ma spécialité, ce n'est pas la néonatologie, mais mes copines n'ont pas voulu venir avec moi sur l'estrade. Donc je n'ai pas réussi à les convaincre, alors tant pis, je vais faire ce que je pourrais. Donc je viens de vous parler de Califès. Donc c'est une étude sur l'incidence des premiers épisodes d'érythème fessier de l'enfant prématuré de moins 37 semaines, d'aménorée, et l'efficacité des pratiques préventives et curatives. Donc tout ça à partir de l'étude d'une cohorte prospective multicentrique régionale. Elle est régionale et donc pour ça, elle a été financée. Ça passe ? Non, ça passe pas. On a répondu à un appel à projet du GIRCI Auvergne-Rhône-Alpes et qui donc a accepté de nous financer. En introduction, je voulais juste dire que je n'étais pas toute seule. Bien évidemment, c'est quand même tout le travail d'une équipe et notamment des gens de la néonatologie comme Elodie et Corinne qui en fait sont venus me voir un jour en me disant « Allô, Houston, on a un problème et peut-être que ça vaudrait le coup de faire une recherche là-dessus ». Donc on est parti sur ce thème-là. Et puis tout le personnel de la DRCI parce que je confirme, c'est important d'avoir du personnel qualifié et compétent pour pouvoir mener des recherches de ce type-là. Donc le contexte de l'étude, ça a été de se dire que finalement, l'érithme fissier chez le prématuré, ce n'était pas si rare que ça. En tout cas, nous, dans notre établissement, quand on a repris les derniers dossiers qui étaient en cours, en fait, on a estimé que la prévalence était à 28% chez nous. Et puis en téléphonant à d'autres centres à droite à gauche, on se rendait compte que c'était à peu près la même chose. Et puis la revue de la littérature, alors même si ça n'a pas été une revue systématique, en tout cas, elle nous a permis de voir que la définition, les facteurs de risque restaient imprécis par rapport à l'érithme fissier et que ce serait intéressant de les déterminer. Et puis surtout, leur problème à elle, c'était qu'il n'y avait pas de consensus ni de référentiel pour la prévention ou le traitement. Et qu'en fait, c'était très variable d'un centre à l'autre et aussi d'une personne à l'autre. Parfois, il y avait des prescriptions, parfois, il n'y en avait pas. Parfois, il y avait des prescriptions, mais elle ne les suivait pas. Elle faisait quand même ce qu'elle voulait. Donc voilà. Donc, on s'est dit que bien qu'il soit fréquent, l'érithme fissier, ça restait une entité nosologiques qui n'était pas forcément très connue. En tout cas, la prise en charge n'était pas standardisée. Donc, notre hypothèse a été de se dire qu'on pouvait améliorer les connaissances et les pratiques sur l'érithme fissier du prématuré de moins de 37 semaines à partir de l'étude d'une corde menée par les paramédicaux et que ça nous permettrait d'identifier les facteurs du risque, de diminuer la fréquence et la durée des épisodes, de développer et d'homogénéiser les pratiques en proposant à l'issue de notre étude, si les résultats étaient probants, un référentiel de soins préventifs et curatifs et puis, en même temps, ça permettait de développer l'autonomie des personnels paramédicaux par rapport à ces érythmes fessiers. Donc, l'objectif principal de notre étude, c'est de décrire le premier épisode de l'érithme fessier chez le prématuré de moins de 37 semaines au cours de son hospitalisation en néonatologie à l'aide d'une échelle visuelle. Les objectifs secondaires, ça va être d'identifier les facteurs de risque associés à la survenue de ce premier épisode. Donc, on va regarder le centre d'études, le terme gestationnel, le sexe, voir quelles ont été les pratiques préventives utilisées, le type de nutrition, etc. Ensuite, on va comparer l'efficacité des traitements mis en place lorsqu'il y aura eu un érythème. Et puis, on proposera, toujours en fonction des résultats de l'étude, si jamais c'est probant, on proposera un référentiel en concertation multidisciplinaire. Donc, cette étude s'est faite en deux phases. La phase 1, pour atteindre nos objectifs, il a déjà fallu développer un outil standardisé à partir d'une échelle visuelle qui nous permettrait de classer ces érythèmes en plusieurs stades et en quantifiant l'étendue de la teinte et puis définir aussi son aspect et sa gravité, savoir s'il y avait juste un érythème, des lésions érosives, etc. Et puis, la phase 2, c'est vraiment l'épidémiologie descriptive de cet érythème fessier et puis de proposer ce référentiel si on y arrive. Donc, l'élaboration de l'échelle visuelle. Donc, on a notre médecin pédiatre qui s'est amusé à faire les petits dessins. On l'a classé en quatre catégories, donc du stade normal à un stade sévère et ça prend en compte à la fois la présence d'érythème ou pas, la superficie par rapport aux petites fesses, voir s'il y a des lésions érosives. Et puis, une fois qu'on avait testé ça à partir de photos prises dans le service, on s'est dit, maintenant, il faut le tester à plus grande échelle. Donc, on l'a testé auprès de médecins et d'infirmières, des centres investigateurs qui acceptaient en tout cas de participer à notre étude. Donc, en fait, il y a eu un lien individuel qui a été envoyé par mail et puis chaque personne avait un défilement complètement aléatoire sur ces 20 photos. Et c'était cinq photos par catégorie. Et puis, en parallèle, en prévision de notre CRF, on a envoyé aussi des questionnaires sur les pratiques préventives et curatives qu'ils pratiquaient habituellement dans leur centre. Donc, en termes de résultats, les qualités psychométriques, donc ce qui relève de la validité, de la fiabilité de l'échelle, ça a été, on l'a fait à partir de ce que recommandait la méthode Cosmin. Je vous passe mon accent anglais plus que médiocre. Et sur les 220 vignettes cliniques qui devaient être classées pour chacune des quatre catégories, c'est-à-dire qu'au total, il y en a eu 880. Les tests statistiques habituellement utilisés nous ont permis de dire qu'on pouvait valider cette échelle en regardant la fiabilité, la fiabilité inter-évaluateur et la distance qu'il pouvait y avoir entre des accords plus ou moins importants entre les évaluateurs. Et puis, on a regardé aussi la sensibilité et la spécificité de l'échelle. On voit notamment que la spécificité est plutôt élevée avec les valeurs prédictives positives également. Sur la discussion par rapport à ces résultats, on peut se dire que les qualités psychométriques effectivement, elles sont validées. Il n'empêche qu'il y avait quand même des erreurs de classification à partir des photos. Et si on fait la moyenne entre ce qui a été surévalué ou sous-évalué, on arrive à peu près à 14% de mauvaises réponses, entre guillemets. Donc, on n'a pas posé la question aux différents participants, mais on peut se poser la question de savoir si ça vient de la qualité des photos. Forcément, en fonction de l'ethnie du bébé, la couleur de peau peut être différente, la luminosité, la qualité de l'image, etc. Tout ça, ça peut influencer sur les réponses. Et puis, les conditions aussi dans lesquelles les réponses ont été fournies, puisque les participants, en fait, pouvaient soit répondre sur leur lieu de travail. Donc, on sait très bien que le lieu de travail, ce n'est pas forcément le lieu le plus serein actuellement. Mais ils pouvaient aussi répondre à partir de chez eux, donc dans des conditions un peu plus sereines. Donc, ce qui peut aussi expliquer les différences de classification. Donc, on se rend compte que sur la spécificité, qui est à 82%, en fait, les cas normaux sont discriminés correctement. C'est-à-dire que les gens, les soignants, différencient bien quand il n'y a pas d'érythème fessier. Et puis, la valeur prédictive positive à 92%, donc, permet de dire que la présence de l'érythème fessier, elle est bien détectée lorsqu'il y en a un. Donc, maintenant, on attaque la deuxième phase de cette étude à partir de maintenant qu'on a validé l'échelle. Donc, notre critère d'évaluation principale, ça va être la description épidémiologique, c'est-à-dire qu'on va, c'est juste observationnel, on va regarder la fréquence de ces érythèmes fessiers, le délai de survenue, la durée de l'évolution. On va essayer de déterminer le mécanisme éthiologique et voir les modalités préventives et curatives qui auront pu être utilisées. Et puis, pour les objectifs secondaires, on va faire une étude d'associations multivariées à l'aide d'un modèle de régression logistique. Tout ça, c'est un peu technique, mais c'est statistique. Et ajuster sur les facteurs de risque présumés, donc ceux que je vous ai décrits plus haut, c'est-à-dire le terme, le sexe, l'âge gestationnel, etc. Et ça va nous permettre de comparer les facteurs de risque en fonction de ce qu'on va appeler les témoins, c'est-à-dire ceux qui n'auront pas présenté d'érythème fessier, et les cas, c'est-à-dire ceux qui auront présenté au moins un érythème fessier pendant la durée de l'hospitalisation. Et puis, en comparant les délais de résolution des symptômes, on va pouvoir comparer les différents traitements observés à partir toujours d'un test de student, donc le test statistique qui permet aussi d'évaluer ça. Donc, la population d'études, la méthode proprement parlée, donc je vous l'ai dit, c'est l'étude d'une cohorte prospective non randomisée, non interventionnelle, donc c'est une RNIPH et multicentrique en région Auvergne-Rhône-Alpes. Les critères d'inclusion seront tous les enfants consécutifs qui seront nés prématurés à moins de 37 semaines d'aménorrhée, nouvellement admis dans les trois premiers jours de vie et dans une maternité de niveau 2 à 3. Et puis, pour lesquels, les parents ou le représentant légal, évidemment, ne sont pas opposés à la réutilisation des données. Et les critères de non-inclusion, donc ce seront les bébés nés sous X, ceux qui présenteront une maladie congénitale, un nouveau-né transféré depuis un autre hôpital et qui aura déjà présenté, qui arrivera avec un érythème fessier déjà présent, ceux qui sont susceptibles, dont on sait par avance, qu'ils vont être transférés vers un autre établissement dans les 72 heures, et puis les nouveaux-nés qui auront déjà participé à l'étude. De façon plus schématique, on le voit ici, donc pour toutes les nouvelles admissions, on va regarder s'il y a des traitements préventifs qui sont mis en route ou pas, s'il y a une antibiotérapie d'administré pour une raison X ou Y, et puis ceci jusqu'au premier épisode d'érythème. Et donc, c'est ce qui définira nos pourcentages de cas, ce qu'on appellera les cas. On les suivra encore pendant la durée du traitement, on regardera quel traitement a été mis en place et combien de temps cet épisode d'érythème fessier dure, et ce, jusqu'à la fin de l'épisode. Le suivi de ces prématurés sera fait jusqu'à la sortie de néonatologie, censuré à six semaines si jamais il n'y a pas de premier épisode d'érythème fessier, et sinon, censuré à neuf semaines après l'admission. Pour le calcul de l'effectif nécessaire à cette étude, en fait, on cherche à déterminer les facteurs de risque qui ont un intérêt clinique, et donc les facteurs de risque qui ont ce qu'on appelle une mesure d'association avec l'autre ratio qui va être inférieur à 0,85 ou supérieur à 1,15. Et donc, si on considère un risque de premier, un risque alpha à 5%, avec une puissance à 80%, et qu'on considère qu'on aura, ce qui est considéré en général, c'est qu'on aura 10% de perdus de vue, pour qui il nous manquera soit des données, soit on n'aura pas tout ce qu'il faut, eh bien, on a besoin de 514 enfants nés prématurés à inclure dans cette étude. Et si on ramène ça aux neuf centres qui ont accepté de participer à cette étude, ça fait à peu près 57 bébés par centre. Au niveau de la réglementation, c'est une RNIPH hors loi Jardet, donc bien évidemment que les parents vont être informés, qu'ils auront un formulaire d'opposition à leur disposition, qu'il faudra qu'ils rentrent dans les 24 heures si jamais ils sont opposés, et dans ce cas-là, bien évidemment qu'on va respecter leur opposition. Il n'y a pas besoin d'un avis du comité de protection des personnes, et puis concernant les RGPD, donc ça rentre dans le cadre d'une méthodologie de référence, et donc le change, le centre hospitalier Annecy-Genevoix a donc signé un engagement de conformité avec cette MR004 en tant que promoteur de l'étude. Le calendrier de l'étude, donc ça a été de commencer au 1er mars, alors en fait, finalement, on n'a pas, enfin c'était pas tout à fait au 1er, c'était au 11 mars, en tout cas, on a commencé à Annecy au 11 mars. On estime que la durée totale du recueil de données, ça va être de 13 mois, et puis qu'après l'analyse des données prendra à peu près trois mois, donc vous voyez qu'il y a les deux mois d'été au milieu, donc forcément, ça prend un petit peu plus de temps, ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, on estime qu'il y en aura à peu près pour 19 mois. Les inclusions, donc au dernier relevé que j'avais fait au 22 mars 2024, donc depuis la mise en place, on avait déjà inclus six patients, donc un était sorti parce que l'épisode d'érythème était résolu, donc du coup, il sortait de l'étude. Pour l'instant, on n'a pas relevé de réticence de la part des parents, mais on doute bien que ce n'est pas exclu. Le retour des soignants est plutôt positif, alors il était déjà très positif quand on a testé le CRF, en fait, et ils disent qu'il leur faut moins de cinq minutes pour le remplir. On leur demande de le remplir une fois par 24 heures et les données sont toutes colligées par une arc qui est dédiée et elle est collige dans le logiciel RedCap. Là, je vous ai mis un exemple du cahier d'observation, donc vous voyez sur la gauche, en fait, on vérifie qu'il y ait tous les critères d'inclusion et non-inclusion qui soient bien respectés, donc ça, c'est à l'entrée. Et puis après, c'est le recueil de données quotidien, donc comme ça, ça a l'air d'être lourd ou qu'il y ait beaucoup de choses, mais finalement, on se rend compte que les soignants prennent vite l'habitude et du coup, ça va plutôt vite puisque ça leur prend moins de cinq minutes. On a aussi à la fin du cahier d'observation, donc s'il y a une antibiotérapie, donc voir le début, la fin et quel type d'antibiotiques auraient pu être mis en route. Et puis en termes de conclusion, je dirais que l'intérêt de l'étude, c'est d'améliorer les connaissances sur cette pathologie et puis d'impliquer les soignants paramédicaux dans l'amélioration des pratiques de soins, de renforcer aussi leur autonomie de façon à ce qu'ils puissent effectivement déterminer à quel stade, s'il y a un hérythème ou pas et de pouvoir déterminer le stade. Les retombées attendues, on espère pouvoir dégager des éléments probants et qui nous permettent de faire un référentiel de prise en charge et donc d'uniformiser les pratiques dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes et d'améliorer la qualité de la prise en charge. Et puis pour les perspectives, c'est d'aller vers un essai de phase 3 en évaluant l'effet de l'implémentation de ce référentiel préventif et curatif comparé à la pratique courante qui se fait actuellement sur la survenue et le traitement des symptômes de l'hérythème fessile. Et donc l'idée, c'était de le proposer à un PHRP. Donc au début, on était partis sur 2025, mais comme beaucoup de recherches, ça prend du retard. Donc ça ne sera sûrement pas 2025, mais on espère un peu plus tard. Je vous remercie de votre attention. Merci pour ce respect du temps parfait. C'est assez intéressant de voir les différentes phases, la construction de l'outil, ensuite comment vous construisez l'étude, vous la pensez, enfin voilà, sur un sujet éminemment du quotidien pour tous les soignants présents ici dans la salle et derrière l'écran. Alors, l'hérythème fessier. Ah, voilà. Merci pour cette présentation et vraiment j'adhère à ce que dit Aude. C'est un sujet qui a été longtemps négligé en néonatologie et pourtant c'est fréquent et ça fait mal. Donc c'est vraiment super que vous vous y attaquiez avec cette méthodologie-là. Je voudrais vous poser des questions sur l'outil. Alors moi, je n'y connais rien, on est l'hérythème fessier, donc en tout cas ce qu'il y a dans la littérature. Vous avez dit qu'il y avait une grande diversité d'outils dans la littérature et donc si j'ai bien compris que vous, vous en bâtissez un autre. Pourquoi celui-là ? Enfin, comment vos choix se sont portés sur ce... Comment vous avez fait vos choix pour cet outil ? Non, alors en fait, c'était l'inverse. Alors je me suis peut-être mal fait comprendre, mais c'était plutôt quand on n'avait pas... On n'a pas trouvé d'outil en fait pour... Chez les prématurés. Il y a des outils qui existent chez les bébés nés à terre mais pas chez les prématurés. Donc c'est pour ça qu'en fait du coup on s'est dit il faut qu'on développe un outil en fait qui nous permette de valider, de définir cet éritier-là. C'est un outil très différent de celui qui existe chez le Nouveau-Naterme, celui que vous avez bâti ? Il n'est pas très différent, je ne le qualifierais pas comme ça de très différent mais en tout cas on a fait les évaluations derrière avec les tests et de savoir si effectivement cet outil-là pouvait être validé. Non, non, c'est super. Oui, rebonjour. En fait, là votre étude elle porte sur il y a érythème fessier, il n'y a pas érythème fessier en fonction de la visualisation de la peau mais en fait je pense qu'on est toutes pareilles on attend juste le remède miracle pour justement éviter déjà en amont et surtout en aval après et là en fait je suis désolée mais moi je reste un peu sur ma faim parce qu'en fait vous êtes alors super l'étude ça c'est génial mais en fait moi j'attends le remède miracle en fait pour tous ces petits qui effectivement tout le monde fait tout et n'importe quoi avec enfin n'importe quoi j'exagère mais en fonction de non mais pas n'importe quoi mais c'est en fonction de oui c'est ça chacun sa sauce et en même temps de son expérience donc un coup on va mettre du bépentène un coup on va mettre de l'orabase un coup on va laisser à l'air un coup on va mettre du cotopade enfin il y a énormément de choses et du coup en fait dans votre étude alors soit j'ai pas bien compris mais en fait dans votre étude tout ça c'est pour le après en fait qu'on aura les résultats ou pas en fait dans l'étude oui c'est justement de pouvoir clarifier un petit peu les choses et de pouvoir les structurer parce que comme vous le dites très bien donc du coup c'est bien ça me rassure parce qu'on voit que c'est pas que dans notre région où les gens effectivement chacun fait un peu à sa sauce c'est un peu partout donc ça confirme mais effectivement c'est qu'après on puisse distinguer en fait en fonction des produits par exemple s'il y a quelque chose qui est fait au niveau préventif soit en termes de produits parce que la littérature nous dit que oui il y a des excipients qui semblent être quand même un peu délétères mais sans forcément identifier de façon très claire l'agent causal donc en fait c'est justement l'idée c'est ça c'est de pouvoir voir s'il y a des traitements préventifs qui marcheraient mieux que d'autres ou alors il n'y en a aucun qui marche peut-être que ça nous dira ça et aussi les traitements curatifs c'est effectivement aussi voilà comme vous le dites entre le B, Pantenne etc. nous du coup toutes ces questions là ouais ouais toutes ces questions sont posées en fait dans le CRF dans le cahier d'observation et de savoir ouais voilà c'est pour ça en fait mais je vous rassure moi aussi quand je le regardais sur l'ordinateur je ne le voyais pas très bien mais effectivement toutes les questions sont posées là et c'est ce que l'analyse statistique va nous permettre de déterminer après et de savoir s'il y a quelque chose qui marche mieux qu'autre chose et du coup après c'est l'idée de ce référentiel en fait c'est de pouvoir définir ben voilà en fait les bonnes pratiques ça va être ça ça pourrait être ça et en fait notre essai de phase 3 c'est de pouvoir cette fois-ci ça sera interventionnel et ce sera de pouvoir tester notre proposition de référentiel et de voir si vraiment ça marche oui ou non donc oui c'est pour après mais il faut passer par cette étape-là avant d'aller jusqu'au bout allez une dernière question dans la salle alors moi je voulais juste savoir si dans l'étude où vous faites il y a une stomathérapeute ou au moins une infirmière qui a un DU de plaie cicatrisation alors on ne s'est pas posé la question par contre nous notre médecin pédiatre a un DU de dermatologie et donc l'idée c'était aussi de travailler dans ce sens-là et c'est d'ailleurs avec elle qu'on a élaboré aussi cette échelle-là mais il n'y a pas de stomathérapeute mais vous avez raison c'est pas et bien on vous remercie merci donc on a parlé de Califès l'incidence des premiers érythèmes fessiers sur les enfants prématurés donc je voulais proposer un logo pour Califès avec des petites fesses rouges voilà donc on a remarqué d'abord que l'érythème c'était fréquent mais assez mal identifié en fait ça répond à plein de définitions différentes donc je l'ai vu un peu comme un héros de roman noir si on vous le demande vous ne m'avez jamais vu donc ensuite on est passé à l'étude donc l'échelle a été validée malgré 14% d'erreurs de classification à partir de photos entre autres la qualité de la photo pouvait jouer alors là franchement s'il se trompe un petit peu de matériel photo dans les services quels échantillons alors je n'ai pas du tout compris l'équation il y avait 80% de puissance par des deltas ça faisait 514 BB mais comment tu as trouvé ça si vous êtes trouvé un dénominateur commun je n'ai pas compris donc ensuite on a madame Califès 8 mois bientôt la délivrance ah non moi j'attends une étude c'est un petit peu plus long parce que de la collecte des infos au résultat c'est 19 mois bon il y a érythème ou il n'y a pas érythème ok mais c'est quoi le remède parce que avec les érythèmes tout le monde fait ça à sa sauce une louche matin et soir c'est souverain voilà